Bonjour à tous, vous regardez le tutoriel numéro 17 d'une série de tutos qui consiste à modéliser des objets de choix du Moyen-Âge et là on est passé à un objet de la Renaissance, on va faire une armure donc voilà pour certains, vous avez déjà commencé cette modélisation et on va continuer à peaufiner un peu notre armure je vais passer directement dans le milieu du sujet donc on va, je vais commencer par retravailler le gorgerin donc cette partie là s'appelle le gorgerin entre temps, depuis le dernier tuto, je me suis un peu renseigné alors je vais commencer par rajouter peut-être un rayon ici pour venir gonfler cette partie, la soulever et de manière à faire une sorte de bord comme ça voilà voilà, ce qu'on voit sur les armures voilà sans trop exagérer non plus il suffit de faire un petit rebord alors ensuite je vais découper cette partie puisque c'est une pièce à part entière donc je sélectionne la base c'est pas ce rayon là donc ça doit être un autre ça doit être celui-là je pense c'est ça, ça fait le tour donc faites attention que ça fasse bien le tour puis V je découpe puis j'en fais un nouvel objet CTRL L P sélection voilà donc là si je reviens dans le mode dans le mode objet voilà j'ai donc un objet je vais lui appliquer tout de suite l'effet de miroir puisque l'effet de miroir lui il est resté voilà je vais lui appliquer voilà maintenant je vais remettre un petit peu d'ordre dans tout dans tout ce qui est ici vertice alors je sélectionne le haut là je vais pouvoir donc faire cercle ce qui va me donner ça donc il se déforme c'est normal vous allez utiliser le le poignet de déformation ici pour venir retrouver à vue d'oeil un cercle et là je vais faire une petite rotation pour pouvoir remettre ici les arêtes comme il faut voilà surface je peux revoir ma surface voilà manière à obtenir ça ensuite une fois que tout ça s'est bien réglé je vais rajouter une dizaine de rayons ici et je vais commencer à donner une forme des formes qu'on retrouve régulièrement sur des gorgerins voilà je sélectionne 1 sur 2 puis surface je réduis la surface et puis je vais remonter un petit peu tout ça voilà pour en donner un peu de de saillance à mes plis ici voilà donc je renomme pas les objets mais évidemment normalement il faudrait aller renommer les objets bon faites-le c'est pas parce que moi je les fais pas parce que je les garde pas je les garde pas tout simplement si je gardais tout ce que je fais j'en aurais beaucoup alors ensuite on va retourner sur ce qu'on appelle les épaulières ici donc ça ça s'appelle les épaulières voilà là également je vais faire je vais essayer de faire un petit rebord comme j'ai fait ici ça aussi on retrouve ça en rajoutant un rayon là voilà et puis je vais le soulever bon je regarde ici ce qui se passe et ensuite je vais utiliser la poignée de transformation voilà pour venir à donner un petit peu écarter un peu l'ensemble ici pour gonfler un peu le bord en l'occurrence ça ne vous plaît pas tellement je vais essayer la surface W là c'est un peu plus arrondi mais bon c'est un peu épais quand même ouais on va faire une autre solution double G donc le mieux ça va être voilà que je réduise ici double G je commence à comprendre pourquoi ça ne marche pas surface voilà là ça commence à aller mieux je réduis la surface ici je vais la réduire ici voilà j'ai un petit rebord ok ensuite on va pouvoir ajouter bon ça c'est du peaufinage après je vais bien avoir midi ça n'importe après pour profiner je pourrais retravailler un peu moi je pourrais rentrer un peu le bord ici pour venir un peu affiner pour avoir quelque chose qu'on ne sait pas trop ceci dit s'il y a des jours entre l'armure en réalité comme vous regardez une armure vous allez voir des jours donc voilà je fais ça en réalité je peux laisser des jours je pourrais parfaitement solutionner mon dépôt depuis faire ça et un jour ce qui est normal dans une armure pour l'instant j'essaie de coller un peu et je peaufinerai par la suite alors ensuite je vais faire je vais faire dérivé puisque là il y a dérivé je vais sélectionner ici pareil des deux côtés bien sûr face interne i plutôt faire i un clic gauche puis mode individuel et surface j'essaie d'avoir des surfaces à peu près carré subdivision deux fois puis cercle surface voilà alors là je vais faire je vais faire extrude et je vais tout de suite bouger la souris vers la gauche donc extrude tout de suite je bouge la souris plutôt vers la droite parce que ça marche à l'envers et je vais étirer comme ça je reste dans les axes je vais réduire légèrement la surface et je recommence extrude tout de suite je bouge ma souris vers la droite puis surface je réduis pour avoir ce type de forme alors voilà il y a quelque chose qui ressemble à dérivé maintenant je vais peut-être passer ici au bras pour la protection des bras donc la protection des bras je vais sélectionner carrément ici cette cette arête là shift D la dupliquer la ressortir donc je ne vais garder que cette partie là en fait je vais supprimer donc je vais supprimer je ne vais garder que ça donc là je supprime ça et là je supprime ça voilà X vertice CTRL L P je vais faire une nouvelle sélection que je vais emmener en mode edit et je vais commencer à faire les protections des bras là c'est pas très compliqué on peut remonter ça ici on peut rentrer ça vers l'intérieur on peut se mettre en mode transparent en vue 3 par exemple extrude que je remène d'ici au bord et je vais essayer de respecter l'écart qu'il y a là à peu près puis je vais faire extrude vers l'extérieur donc là je peux me mettre en vue 1 c'est-à-dire coller ici dans la longueur ici à la partie du dessus extrude cette fois-ci vers le bas voilà je fais des pièces comme ça pas trop pas trop large moi je vais revoir les ombrages ici je sélectionne tour ombrages recalculer et adoucir outils adoucir voilà donc je vais faire dériver aussi pendant que j'y suis face interne i surface donc je suis en mode individuel je fais en sorte que ça ressemble à peu près à la taille et à la dimension ensuite je vais subdiviser deux fois puis cercle donc la boîte à outils cercle voilà donc la surface je fais en sorte qu'il se ressemble et je vais garder cette forme un peu ovalisée après tout voilà extrude je bouge tout de suite ma souris vers la droite encore une fois légère surface quand vous bougez votre souris directement après avoir fait surface ça vous permet de faire des extensions en restant dans les axes extrude surface voilà voilà je suis après je suis et puis maintenant en mode objet donc cette fois-ci en mode objet en vue 3 je vais dupliquer cette pièce Shift D et aller la placer en dessous comme ceci donc là de l'autre côté ça se fait en même temps le problème c'est que je ne peux pas réduire la surface dans ce mode parce que si je réduis si je fais surface voilà ce qui va se passer donc il faut que j'aille dans le mode edit pour réduire légèrement la surface en sélectionnant tout surface pour petit à petit décaler et réduire les éléments pour que ça puisse prendre la forme d'un bras bien sûr donc je me remets en vue 3 Shift D je viens le placer en dessous puis je vais en mode edit et je fais surface en mode edit extrude pas extrude Shift D je duplique mode edit surface et je vais en faire encore je vais en mettre encore un vous en mettez 5 je pense que ça doit être à peu près à peu près ça dans une armure donc mode opé Shift D j'abaisse mode edit surface voilà donc après on pourra faire d'autres réglages bien sûr pour l'instant on laisse comme ça il faudra naturellement régler les bras parce qu'on va faire les avant-bras etc on va faire la armure complète on va pas bouder notre plaisir là je peux en faire une seule pièce je vais joindre voilà c'est bon ensuite on va commencer à donner un peu des formes au plastron alors le plastron on peut dessiner beaucoup de formes il y a beaucoup de possibilités ici je peux par exemple sélectionner ces éléments là puis faire une face interne donc là ouais si c'est bon même cela faire une face interne I puis faire une légère extension extrune là je vais faire pareil par exemple je peux même modifier la forme si je veux avoir double G une forme comme ça I extrude c'est vraiment une histoire de donner une forme il y a littéral IG je vais lui rajouter un rayon complet pour venir retendre les coins ici également ici là je commence à avoir ce type de forme et ainsi de suite derrière aussi on peut s'amuser il y a vraiment pas mal de choses à faire après vous pouvez déplacer les vertices I extrude je rajoute des rayons je rajoute des rayons vous pouvez vous amuser à faire tous les petits dessins que vous voulez et donc peaufiner votre armure à votre goût voilà là j'aurais peut-être pu donner Z C donc là après on pourra évidemment modifier tous les éléments les épaules la hauteur etc on fera ça au fur et à mesure en fonction des éléments qu'on va rajouter on pourra faire donc toutes sortes de réglages pour continuer notre armure donc comme je vous l'ai déjà dit on va refaire un home donc le casque un peu plus sophistiqué que celui qu'on a fait précédemment pour ceux qui ont suivi voilà pour ce taux je ne vais pas aller plus loin il aura déjà bien avancé donc je vais certainement travailler encore sur les autres parties puisque là je n'ai travaillé que sur que sur cette partie là de l'armure pour le moment donc maintenant je vais travailler sur les bras etc les gants et puis je vais reprendre les tutos donc probablement peut-être pas cette semaine il y a déjà pas mal de choses à faire donc je pense que le mieux que vous avez à faire c'est de vous entraîner d'en faire plusieurs jusqu'à tant qu'il y en a une qui vous plaise particulièrement en faisant en les arrangeant différemment en essayant de faire des choses à votre façon des découpes éventuellement ici créer des jours il y a plein de on peut imaginer plein de choses ici vous pouvez également sur ici ces épaulières épaulières oui c'est ça commencer à créer les formes pourquoi pas si je fais des faces internes donc là il faudra que je déselectionne certains éléments évidemment est-ce que je vais y arriver voilà imaginons que je sélectionne cette partie-là base interne extrude bon là ça serait un peu chargé mais on peut envisager plein de choses vous n'êtes pas obligé de faire une armure d'ailleurs type armure de la relicence vous pouvez vous amuser à faire un robocop voilà donc je vais retirer ça quand même parce que ça je ne trouve pas ça terrible il y a mieux à faire certainement on fouillera un peu et puis je vous invite à continuer avec le prochain tutoriel cette modélisation du nervure sur la chaîne voilà merci à tous je vous souhaite à tous une bonne modélisation et puis voilà